... Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a effectué ce vendredi 9 février 2024 une visite de travail de 24 heures à Goma au Nord-Kiv. Accompagné du chef d'état-major général de FRDC, Jean-Pierre Bemba est venu s'enquérir de la situation sur terrain et apporter un réconfort à la population de Goma et ses environs, mais aussi au FRDC. Ces dernières abattent un travail exceptionnel sur le terrain. A son arrivée, il a présidé une importante réunion au centre de coordination des opérations. Il a été convié à cette réunion le chef d'état-major général de FRDC, les coordonnateurs des opérations, les gouvernants militaires du Nord-Kivu et les membres du comité provincial de sécurité. Une présence remarquable, celle de la force de la SAVEC et de la MONISCO. Les questions sécuritaires et opérationnelles ont été passées au peine fin lors de cette réunion. Aussitôt après, il a rendu visite au gouvernement des provinces. Il s'est fait accompagner du chef d'état-major général dans le territoire de Massissi. A-t-il indiqué aux médias sur instruction du chef de l'état pour réarmer les morales de la population des FRDC et des compatriotes Ouazalende ? Tout est mis en œuvre, a-t-il précisé, pour la défense de l'intégrité territoriale et la protection de la population de notre pays. Nous sommes venus accompagner le Kinshasa avec le chef-major général et sa délégation. A la demande du chef de l'état, le commandant suprême, pour pouvoir d'abord s'enquérir de la situation, mais également apporter un réconfort à toute cette population. Un saké qui a vu ici les affres de la guerre violentes, provoquées par l'ennemi que vous connaissez, qui nous a imposé la guerre, c'est le Rwanda là-dessus. C'est un message de réconfort, de soutien, également à nos forces armées, à nos amis des forces qui sont ici présentes, la SADEC, nos frères Ouazalendo, qui se battent également, que nous félicitons, pour la défense de notre territoire. Ça nous a permis également de voir les blessés de guerre, de soutenir également les familles qui sont endeuillées, plus de 12 familles qui sont aujourd'hui endeuillées, au niveau de Goma. Au nom du président de la République, on leur a remis le soutien également qu'il a envoyé, afin de pouvoir quelque peu les consoler et permettre qu'on puisse enterrer dignement ces victimes, victimes de la barbarie d'un état qui s'appelle le Rwanda. Je peux vous dire que tout est mis en œuvre pour que ça ne tombe pas. Tout est mis en œuvre dans ce sens. La population, qu'elle puisse être sereine, le chef de l'état ne dort pas, le commandant suprême ne dort pas. Il, jour et nuit, il suit la situation ici et, comme je vous le dis, tout est mis en œuvre au niveau de nos forces armées pour pouvoir faire en sorte que ça soit sacré, ce soit Goma et que ça soit protégé et que tous les territoires... Après ses courts séjours du travail, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a répris son avion pour Kinshasa. Au terme de sa mission d'inspection et de commandement à Goma, le général d'armée Tchoué-Sung et sa question est arrivé ce dimanche 11 février 2024 à Bukavu, chef lié de la province du Sikuv. Avant de quitter Goma, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a réconforté les blessés de gueux, soignés à l'hôpital militaire régional de Katindo. Je pense que Jamboka vraiment tient beaucoup sur vous. Jamboka, avec nous, il y a un hôpital à nous, il y a un hôpital à nous, il y a un hôpital à nous, dans la situation où il y a un hôpital à travers. Jamboka, il y a un hôpital à nous. Mais nous avons vu que nous n'avons pas le hôpital à Bukavu, c'est-à-dire qu'il vous a aidé. Vous avez un hôpital, mais il y a un hôpital. Vous n'avez pas besoin de souffrir, mais... Avant de prendre son avion, il a présidé la réunion des commandements avec les autorités militaires de la place. Au cours de cette réunion, des directives précises ont été données, et les matériels récupérés auprès de l'ennemi, ont été présentés par les gouverneurs militaires du Nord-Kivu. C'est ici, au centre de coordination des opérations à Goma, que le chef d'état-major général du FRDC clôtire son séjour de travail dans la province du Nord-Kivu. Arrivé il y a trois jours avec le ministre de la Défense pour s'imprégner de la situation de secrétaire sur le terrain, le chef d'état-major général y est resté à Goma pour mettre toutes les dispositions, car les FRDC sont condamnés à bouter l'ennemi dehors, les M23, avec leur supplétif rwandais. Le gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu a présenté au chef d'état-major général le matériel. Récupé M23. À Bukavu, le chef d'état-major général a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport de Kavumu par le général-major Yava Wulungola Robert, commandant de la 33e région militaire, accompagné du commandant des opérations au Nord-Écid Kivu, le lieutenant-général Sikabou Yassindafal. Le général d'armée Thioé Songuesa Christian a pris part à un briefing sur la situation sécuritaire de la 33e région militaire, lui présenté par les commandants de la 33e région et les commandants de la Task Force sécuritaire. Il a juste après repris son avion pour retourner à Kinshasa. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon, c'est bon. De la communauté économique des États de l'Afrique centrale et de la République démocratique du Congo se sont penchés sur cette thématique de grande importance. Plusieurs approches ont été présentées en termes de pistes et de solutions. Le rapport final est présenté ici par le professeur Ludovic Moumbonza Kiméga. Dans vos titres et qualités respectives, guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, tel a été le thème principal du séminaire régional qui nous a réunis pendant trois jours au sein de ces magnifiques amphithéâtres Tchanzu, du Collège de hautes études, de stratégie et de défense, pour une réflexion approfondie et sans complaisance sur les causes profondes de cette atrocité, dans l'objectif de préconiser quelques pistes de solutions en vue d'une paix durable tant au niveau national que sur le plan sous-régional. Cela a constitué la problématique de réflexion tout au long de cet exercice discursif, à savoir quelles sont les causes profondes des conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo. Quel est l'impact de la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo sur le développement de ces pays ? Quel est l'apport des multinationales dans l'exacerbation de cette crise persistante en République démocratique du Congo ? Quelle est tenir des différentes missions de paix en République démocratique du Congo ? Quelles sont les solutions militaires à préconiser à cet effet ? Quelles sont les solutions politiques et diplomatiques envisageables ? Quelle forme de participation civile faut-il envisager pour mettre un terme à cette guerre ? Pour répondre à ces interrogations, le sujet a été disséqué en huit sous-points, constituant chacun un panel de réflexions. Il s'est agi d'examiner les causes profondes des conflits en République démocratique du Congo, d'en évaluer l'impact sur le développement du pays, de montrer les implications de la guerre en République démocratique du Congo, d'envisager et d'analyser leurs différentes missions des Nations Unies, ainsi que les interventions régionales sur la guerre en République démocratique du Congo, d'envisager les perspectives militaires et civiles de pacification et de stabilisation de la FDC, d'intégrer le leadership féminin et la participation de la femme dans la résolution des conflits en République démocratique du Congo, et de proposer des solutions diplomatiques et des stratégies de communication efficaces pouvant permettre de gagner cette guerre. Le séminaire a été clôturé par le vice-ministre de la Défense, Semi Adumbango, à Wotjo. Je tiens à souligner la clarté avec laquelle les divers intervenants, et j'ai pari qu'ils ont été à la hauteur des attentes des organisateurs, et surtout de la FDC, qui a retiré quelques pistes de solution, afin de résolver cette crise qui n'a que produite. 30 ans, c'est beaucoup. 30 ans, c'est trop. Les solutions militaires et diplomatiques proposées au cours de ce séminaire offrent 5 000 doutes de perspectives encourageantes. Au nom de son Excellence, M. le vice-premier ministre, le ministre de la Défense et du Gassier-Combattant, je tiens à exprimer ma reconnaissance à tous les participants et à vous au cadre du test pour cette initiative capitale, en souhaitant tous les succès possibles dans la mise en œuvre des recommandations formulées. Et c'est ce qui nous manque souvent. En souhaitant tous les succès possibles dans la mise en œuvre des recommandations formulées, ici, je déclare pour le séminaire régional, la 7e session spéciale du Collège de hautes études des stratégies de la défense. En présence des autorités civiles et militaires, le chef d'état-major général a été représenté par le lieutenant général Itiangosa Ndourou Jacques, son adjoint en charge des opérations et de renseignements. 88 lauréats de la 7e promotion du cours d'application professionnelle de santé ont reçu, ce lundi 12 février 2024, leur brevet de fin court. Au terme de la cérémonie de clôture, présidée par le lieutenant général Obed Ruyumbu, roi Bazira, commandant général des écoles militaires. L'amphithéâtre Mubutoussissiko, du centre supérieur militaire, a servi de cadre pour cette manifestation. Dans son allocution, le lieutenant général Obed Ruyumbu, représentant du chef d'état-major général empêché, a félicité les lauréats composés de sous-lieutenants. Il les a appelés à la conscience professionnelle et enfin, il a lancé l'appel aux jeunes filles et garçons invités dans cette cérémonie d'intégrer l'armée. Pour sa part, le commandant du corps de santé militaire, le général-major Tsimga Bunguénia Jean-Claude, a également félicité les lauréats. Il les a rassurés que tous leurs sacrifices ne sont pas passés inaperçus. D'emblée, félicitations à vous, heureux récipiendaires, qui avez démontré un engagement inébranlable, faisant face à votre détermination à des conditions parfois ardues durant votre formation. Cela est beaucoup mieux traduit par la qualité des résultats que vous avez produits. Soyez rassurés que vos efforts et sacrifices ne sont pas passés inaperçus. Et je suis convaincu que vous incarnerez ces qualités essentielles dont vous avez fait preuve tout au long de votre carrière. De son côté, la marraine de la dite promotion, le général-major Ngomo, Elinda Monique, a salué et félicité tous les encadraires de la dite promotion, CAPS 7, pour les efforts consentis dans cette session 2020-2023. Ils peuvent se réjouir d'avoir accompli leur mission, a-t-elle souligné. Avec tout le corps de santé militaire, je voudrais particulièrement saluer et féliciter tous les encadreurs, les efforts consentis, car avec la clôture de cette session, ils peuvent se réjouir d'avoir accompli leur devoir. Ainsi, ils méritent de savourer les fruits des efforts consentis. Chers filles, vous devez vous estimer fiers, car vous n'êtes pas un personnel de santé habillé en tenue militaire, mais des militaires à part entière et spécialisés, chacun dans son domaine respectif. Vous avez surmonté avec bravoure de nombreux défis au cours de cette formation, certes, j'enchais des difficultés de tous genres, et vous avez consenti d'énormes sacrifices. Pour rappel, le CAP-7 comprend un volet général, spécifique, une série de conférences et ateliers. Quelques lauréats se sont exprimés à ces termes. Nous avons eu la grande facilité, nous avons compris comment est-ce que nous pouvons poser des gestes les plus urgents, et qui sont les gestes qui sauvent, et surtout par rapport aux blessés de guerre. C'est ça la particularité. Nous encourageons surtout les femmes de venir intégrer dans l'armée juste pour honorer notre pays, en fait que nous participons aussi à la Paris-Somme, à l'intérieur, et nous invitons aux femmes de ne pas avoir peur et de se présenter dans ce domaine. Ça fera la joie de notre pays. La pacification du Litori entre désormais dans sa phase décisive en territoire de Djougou. Membres de groupes armés et communautés locales décident de fumer le Calimé de la paix. C'est le résultat de l'approche non-militaire imprimée par le lieutenant-général le bouillon cachement d'Jouni pour la toute première fois. Ces ennemis d'hier se sont retrouvés ce samedi 10 février 2024 à Chile, dans une raconte de sensibilisation et de cohabitation pacifique. Le communauté Lendou, Ema, Ndokebo et Banyali, ainsi que le groupe des armées auto-défense et IRDPC, Kodeko, Aksembaou et Pimbo ont répondu présent à ces rendez-vous des pays. Un motif de joie pour l'initiateur de cette raconte, le chef du secteur de Wallenu, Djati, Justin Goudza. Vraiment, nous devons être en harmonie, de la sensibilisation, le renforcement, la transformation. Nous devons être leaders transformationnels. Pour la population locale, c'est la raconte que Tine Liouère, d'espoir pour la fin de la violence armée à Nétourie. Je les félicite pour cette initiative. Vraiment, très sécère félicitation pour cette démarche de la paix. Occasion pour les représentants de ces groupes armés d'interpeller la conscience collective de certains d'entre eux à revenir à la raison. On appelle dans l'armée tout. Nous voulons la paix, car la paix est très importante. Et nous respectons l'acte d'engagement des Nairobi et Aron. Je suis coton de la vision du chef de l'État à ces gauliers. Je remercie l'initiative du gouverneur militaire de Nétourie et tous, nous sommes derrière eux pour la paix. Parlant au nom de l'administration militaire de Nétourie, le colonel Jeff insiste sur le caractère patriotique devant caractériser tout un chacun. Lentement et sérément, la violence armée laisse place à la reconstruction et le développement de la province de Létourie. Une délégation de l'administration militaire et de la MONISCO est surterran pour évaluer la situation sécuritaire, humanitaire et sociale des déplacés en territoire d'Irumou. Les déplacés du sud qui bongaient des commandes se déclarent prêts à retourner dans leur milieu naturel. Les cas de ceux d'origine des Banyali-Tchabi qui demandent aux autorités de l'État de siège de leur disponibiliser une fois de plus les moyens de retour. Je pense que les fiches de Niali sont nombreuses. Nous avons envie de retourner. Les autres, par ailleurs, donnent une seule condition pour retourner. La paix, une fois pour toutes. Le problème est de la sécurité et de la sécurité. Lorsque les rebelles ne sont plus dans la pousse, nous allons rentrer. Ce n'est pas pour dire que nous nous résistons dans les sites. Nous souffrons. Mais si nous pouvons avoir accès à nos champs, nous pouvons rentrer. Rappelons que les approches militaires et non-militaires appliquées en Nitorie par le lieutenant général Boya Kachamajoni donnent des résultats palpables. Dans le territoire du Rhumo particulièrement, la région de Bogaï-Tchabi, pacifiée par les opérations militaires. Grâce à l'approche non-militaire, plusieurs autres entités vivent leur paix. Déjà, les dispositions sont en train d'être prises pour contrecarrer les menaces des terroristes à DEF, dont la chèverie de Wale-Sevokutu, qui reste jusqu'ici instable, rassure le colonel Dédé Loukadi, l'envoyé spécial de l'administration militaire. Le tribunal militaire des garnisons de Kisangani a tenu une audience foraine de flagrance à la place des martyrs dans la commune de Makissot, en ville de Kisangani, ce samedi 10 février 2024. Présidé par les colonels magistrats Mungomba, Victor, président de cette juridiction militaire, une seule affaire était introduite pour l'instruction. Affaire qui a mis aux prises les ministères publics, organes poursuivants, contre cinq provenus tous policiers et deux partis civils. Il s'agit de l'agent de police, Capita Kiboulou Joseph, de l'APP Madilunga Yves Moutoko, de l'APP Kakessa Maswanga Carlos, de l'APP Malé Bozo Ismaël, et de l'APP Bokele Poutou Igo. Tous poursuivis pour meurtre. Pour rappel, l'APP Madilunga Yves a abati froidement, à bout pourtant, deux jeunes gens au village Yapaka, secteur des balais ninja, territoire d'Opala, dans la province de la Tchopo. C'est en provenance de Yakoko, à destination de Kisangani, que cette équipe de policiers, abandonnée par leur commandant, a pris place à bord d'un bateau appartenant à Messie Mampouya, pour rejoindre la ville de Kisangani. Accosté à Yapaka, l'APPAPI Madilunga Yves Descendra, on ne sait piquer par KELMOUCH, ouvre le feu et tuer à Messie Atikeno Kouya Shadrak, âgé de 18 ans, et Messie Oanename Ophala César, âgé de 15 ans, dont le membre des familles se sont constitués partie civile devant le tribunal militaire des garnisons. L'OTAN faisant défaut, l'audience est suspendue pour se poursuivre la semaine prochaine. Notez que tous les prévenus sont assistés de leur conseil, le parti civil également et la partie civilement responsable, soit l'État congolais, comparaîtra à la deuxième audience. Entre siégés à cette audience, les colonels magistrats, Mungomba Victor, président, les majors, Banielle Moutoumalamou, les commissaires supérieurs, adjoint Tabou Polin, les commissaires supérieurs, adjoint Naluango, et les commissaires principales, Mbessa Jean-Paul Tous, juge assesseur, avec les concours du ministère public, représentés à l'audience par les majors, magistrats Bernard Moudoungou, auditeur militaire de garnison, et l'assistance du lieutenant Etienne, Abéname, greffier du siège. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501